On veut gagner, mais c'est surtout pour le plaisir, de participer et d'être avec des confrères de notre avis. C'est un sport de combat donc on frappe, mais après ça doit toujours être amical, ça doit toujours être un plaisir pour tout le monde. C'est déjà la même histoire, on est content de se retrouver pour se frapper un peu. C'est du partage, il y a quand même du respect, même si on met des coups, on essaie de se respecter mutuellement l'un ou l'autre. Pouvoir se redonner à fond au lieu d'être sur sa chaise à regarder les autres et à critiquer, du coup on est au milieu, on fait et c'est pas si évident que ça. Le taekwondo ça s'adapte à tout le monde, tout dépend de l'objectif que vous vous êtes fixé. Soit je le fais pour le plaisir, je vais juste prendre du bon temps et essayer de faire des compétitions de temps en temps, voir ce que ça donne. Et si on s'y trouve et on est mordu, je promets qu'on s'arrête pas. Beaucoup de coupures, le vieux il est encore là. Les vétérans ils sont dans une bulle et ils ont énormément de stress en fait. Bah oui, il y a toujours le stress, s'il n'y a pas le stress, il faut faire monter la grenadine. Parce que s'il n'y a pas le stress, tu arrives un peu fébrile quoi. Mais avec quand même l'envie de gagner toujours au bout. Rendre aussi à nos coachs tous les entraînements et toute la disponibilité, tout ce qu'ils ont mis en place pour qu'on soit aujourd'hui ici. Et ça on essaie de leur rendre aussi. Un exemple j'espère pour les plus jeunes qui regardent et qui se disent c'est un vieux, il a la barbe blanche. On va m'appeler le père Noël presque mais... Voilà, quand on veut on peut. C'est cet état d'espo là que j'aime. Et puis j'ai un bon prof aussi donc ça aide aussi. Voilà la compétition, c'est ça les vrais. Exemplarité. Exemple à suivre. C'était éprouvant mais c'est trop bon de gagner. Trop bon d'avoir surmonté l'épreuve. Ça fait partie presque du plaisir de la victoire.